Coucou ma beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un Get Ready With Me parce que là je n'ai rien du tout. Alors pour celles qui se posaient la question de savoir si réellement les soins que j'appliquais fonctionnaient et bien regardez la tête que j'ai à jeun. Vous aurez compris ce que ça veut dire à jeun dans ce cas là bien entendu c'est que ma peau est vierge de toute hydratation donc elle est à jeun. Voilà donc c'est plutôt pas mal. Voilà les rougeurs sont atténuées, pardon j'ai le visage un chouïa plus joli qu'avant. Voilà donc on va commencer tout de suite puisque je voulais un petit peu me maquiller avec vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type de vidéo ensemble donc c'est l'occasion pour moi voilà de parler un petit peu avec vous. Donc ma base d'Estée Lauder comme vous le savez que j'adore c'est une base lissante, liftante. Voilà que j'applique en trois touches. Et voilà j'avais envie d'un petit peu m'y parler avec vous, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà j'ai un petit peu moins de temps en ce moment pour les lives Instagram etc. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas être aussi présente que par le passé parce que le fait que j'ai beaucoup moins de temps, j'essaye de le consacrer à Youtube en priorité puisque c'est vous, ça fait voilà trois ans qu'on est ensemble, qu'on roule ensemble, qu'on fait tout ensemble sur cette chaîne que vous connaissez mes joies, mes peines. Donc voilà c'est vous que j'ai envie de privilégier à l'heure actuelle et pas forcément les lives Instagram. Mais vous comprendrez pourquoi parce que je pense qu'à partir du moment où on est dans la famille Youtube on a envie de rester dans la famille Youtube en fait. La deuxième chose que je vais appliquer c'est mon fond de teint Clarins anti-por dilaté en gros. Donc c'est le teint por hématité, il lisse le grain de peau et matifie. Voilà. Je vais prendre par contre un Beauty Blender. Donc les Beauty Blender si vous voulez les laver, vous mettez dans un filet comme ça blanc de linge et vous mettez à la machine à laver avec vos autres accessoires quoi. Parce que moi je mets d'autres accessoires type les lingettes comme ça qui me servent beaucoup beaucoup beaucoup. Du coup j'en ai acheté beaucoup 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 aussi comme ça j'en ai pour tous les jours de la semaine. Au moins je risque pas d'être en carafe. Et puis j'en ai aussi quand je m'en vais à droite à gauche donc voilà. J'adore ce fond de teint parce qu'il a une texture soufflée et ça laisse une peau hyper veloutée. J'adore, 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 j'adore ce fond de teint. Donc voilà mais je vous en avais fait aussi une photo Instagram pour vous dire à quel point j'aimais beaucoup les produits Clarins. En effet pour moi ça fonctionne donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai à vous montrer par la suite. Mais c'est vrai que les produits Clarins pour moi j'ai découvert parce que je connaissais pas réellement en fait. vu que c'est pas vraiment les rayons où je m'arrête d'habitude puisque les rayons où je m'arrête d'habitude c'est en général Urban Decay. Vous voyez un petit peu Too Faced. Les choses qui sont vendues en exclusivité chez Sephora et pas forcément les marques un peu plus haut de gamme. Alors que maintenant je pense que je me tournerai un peu plus puisque les compos sont plutôt pas mal et honnêtement les soins fonctionnent très bien. Donc là il me reste un soin pour le corps à tester parce que je l'avais reçu au mois de décembre en échantillon via la box de décembre de chez Sephora. Et je vais un peu tester puisqu'en ce moment j'ai des sécheresses voilà j'ai mon corps il est en manque d'hydratation et j'ai la peau des avant-bras qui crie ce qui me fait très mal. Mais vous le savez puisque je vous en avais déjà parlé sur mes vidéos produits terminés etc. Je vous en parle régulièrement quand même. Et puis du coup voilà j'ai encore ce soin là à tester mais honnêtement pour la majorité de ce que j'ai testé ce sont des très bons produits. Donc après je m'en ferai un avis global mais pour l'instant je suis quand même relativement contente d'avoir fait cette petite découverte parce que honnêtement je ne me serais pas forcément tournée vers cette marque. Mais là franchement j'ai bien changé d'avis. Une fois qu'on a fait ça je viens avec mon kit toujours de chez Clarins pour la poudre matifiante qui me convient aussi assez bien. Pas pour la restauration je parle mais pour le jour voilà les jours un peu plus normaux parce que pour la restauration et je vous en avais déjà parlé. Je n'ai pas encore trouvé le graal puisque et c'est très particulier en gros dans le boulot que je fais maintenant c'est il faudrait qu'un qu'une poudre enfin qu'un fond de teint et qu'une poudre puisse supporter un sauna. Voilà en gros pour vous dire un peu le truc tu vois parce que derrière le bas il fait très chaud je suis au passe juste à côté de la cuisine donc j'ai la chaleur de la cuisine qui m'arrive directement dessus en fait. Et lorsque je passe les verres à la machine j'ai pas un espace extrêmement développé du coup je suis juste au dessus du bac bien chaud quand il sort de la machine quoi. Donc j'ai un bain de vapeur qui m'arrive en pleine tronche mais en une fraction de seconde ma peau subit le choc thermique comme ça pendant tout le service de midi donc pendant 4 heures ou le soir aussi pendant 3 heures. Clairement ça me fait au moins on va dire si je prends pas une dizaine de bains de vapeur dans la tronche c'est le cas de le dire donc à mon avis il n'y a pas une seule poudre qui peut rivaliser avec ce rythme d'enfer. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup en dehors de ce petit problème mais que c'est vrai qu'il n'y en a aucune qui tient le rythme du bain de buée quoi clairement. D'ailleurs c'est pour ça qu'au travail je ne porte pas mes lunettes parce que je ne peux pas parce que je suis toujours amenée à être en contact avec la chaleur donc la buée sur les verres c'est juste pas possible. Donc voilà pour ça maintenant je passe à mon pinceau Kat Von D que j'ai eu bien entendu via Octoly mais ça vous le savez puisque vous me suivez maintenant. D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné mais j'espère que vous l'êtes parce que normalement à force vous l'êtes faites attention à rester bien abonné parce que Youtube vous désabonne. Voilà comme vous le savez je vous dis maintenant à chaque fois pour que vous puissiez faire la vérification parce que c'est juste un petit peu problématique. Maintenant je vais passer à la box que j'adore de trop c'est la Sweet Sparkle Box et là pour le coup on a dans cette box ce mois-ci un duo alors je l'ai bien entamé je ne sais pas si ça se verra de bronzer en lumineur. Donc celui-ci c'est le bronzer highlighter Manakadar il est à 19$ normalement moi clairement je ne mets pas 19$ là-dedans voilà parce que c'est vraiment tout petit par rapport à voilà des choses qu'on a qui sont énormes des terres de soleil et tout c'est juste pas possible. 19$ là-dedans c'est voilà non je passe mon tour donc là je viens faire mon contouring voilà avec la couleur la plus foncée mais vous inquiétez pas ça fait peur comme ça mais on va venir estomper. Je regarde je fais attention toujours au micro parce que clairement sinon c'est juste pas possible vous allez entendre des cric 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 Voilà Donc le contouring comme vous le savez moi j'ai un grand front donc je suis obligé de faire le ras des racines de mes cheveux pour paraître un petit peu plus courte au niveau du front oui 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 des fois il faut user et abuser des techniques pour réétablir les bonnes proportions du visage. Je pinche donc pincher ça veut dire je pince mon pinceau que je trempe pour venir faire l'arrête de mon nez pour l'amincir un petit peu Voilà Alors ce que j'avais pas vu précédemment mais c'est qu'en fait ce highlighter est irisé Ce highlighter non 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 ce bronzer est irisé Donc en fait un peu le problème avec les textures enfin les textures non mais les si les textures irisés les produits irisés c'est qu'ils vont refaire sortir ils vont focaliser en fait sur vos textures Donc c'est à dire si vous avez des textures sur le visage qui sont un peu comme moi donc un peu l'aspect de la peau granuleux avec des trous avec des choses comme ça Ça craint parce que tout ce qui est irisé va en général texturiser le résultat donc c'est pas génial génial Alors vous pouvez comme moi je viens toujours avec un gros pinceau et celui-ci c'est le 14 de chez Kiko Comme vous le savez pour flouter vu que lui il a une densité énorme et que l'avantage c'est qu'il ne déplace pas le fond de teint en dessous vu qu'il a des poils très très doux Alors il faut pas appuyer comme un malade parce que sinon c'est clair que là le fond de teint il va bouger Mais clairement vu qu'il a des poils doux si on y va avec entre guillemets parcimonie comme celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore ce mot Avec parcimonie honnêtement ça passe clairement facilement sans pour autant tout déplacer et ça vous floute le travail Du coup vous avez un aspect beaucoup plus joli beaucoup plus fondu et ce pinceau c'est juste un top de chez top pour moi Pour flouter le nez et bien c'est très simple je vais venir avec un pinceau pour les yeux qui est destiné à cet usage Puisque je ne l'utilise que pour ça pour venir fondre la matière Le but étant Et vous pouvez aussi placer la matière avec un pinceau un peu comme celui-ci voilà un peu fluffy De telle sorte à ce que vous ayez un peu plus de maîtrise sur l'arrête en tant que tel Moi je remonte bien sur le sourcil parce que j'aime pas du tout parce qu'après on va passer une couche plus claire J'aime pas du tout dès lors qu'on a une coupure vous avez l'arrête ici qui est bien dessinée puis là vous n'avez plus rien du tout Donc moi j'aime pas du tout ce rendu là pour le coup c'est ce que je fais moi mais après c'est pas forcément ce que feront les autres Comme vous le voyez j'ai pas énormément besoin d'anti cernes donc je viens juste prendre une poudre et celle-ci c'est la Affinitone de Maybelline En teinte 03 et je vais venir poudrer le dessous de l'oeil même si j'ai pas d'anti cernes J'ai pas eu besoin d'anti cernes mais ça me permet d'avoir une couleur plus claire sous l'oeil sans parler de crème Puisque quelques fois la crème c'est bien pour fixer la poudre qui va être par dessus Mais moi j'ai pas vraiment besoin d'autant d'autant de contouring aujourd'hui Donc je reviens dessiner l'arrête au pinceau là où ça est censé être plus clair bien entendu Hop pour blender le tout Je viens appliquer le blush Ele Girl qui était dans le kit de la Sweet Sparkle Box Le Ele Girl il était à 6$ et franchement très belle découverte Donc moi je l'applique au pinceau du haut fibre parce que pour moi c'est plus facile Étant donné que sa texture est un peu sèche, pas du tout gras du coup j'ai du mal à l'estomper Donc je préfère au duo fibre, comme ça c'est beaucoup plus simple On dépose la matière sur la fibre qui vient ensuite estomper sur la joue Donc je trouve ça beaucoup plus pratique pour moi dans ce sens là Et vous pouvez aussi jouer avec vos doigts Mais j'aime pas ça parce que c'est pas hygiénique du tout Et vous me connaissez donc vous savez que moins je peux utiliser les doigts pour ce type d'application Mieux ce sera Donc là j'applique le blush L'avantage de ce blush c'est qu'il est aussi très irisé Du coup vous pouvez quand même malgré la pâleur de la couleur Bien voir où vous l'appliquez Et finalement ça vous donne cet effet un peu douy Douy c'est un petit peu sorti de douche et tout Pas gras collant mais scintillant et vraiment vous savez highlight quoi Vraiment très très joli Alors ce que je fais c'est que la même chose je viens l'appliquer directement au chubi Sur mes lèvres qui ont été un petit peu passées au fond de teint comme vous l'avez vu tout à l'heure Pour avoir cette couleur un peu rosée Et l'intérêt de cette petite chose c'est qu'il y a des reflets à l'intérieur qui sont juste magnifiques Donc oui celui-ci je l'aime beaucoup Alors c'est la teinte si j'arrive à le trouver Ça a l'air d'être la teinte glimmer mais après voilà donc je ne sais pas trop Et ils disent vraiment douy look donc c'est fait pour ça C'est une formule velvète mais qui en même temps voilà donne cet aspect un peu mouillé on va dire Un peu douy un peu voilà perlescent c'est plutôt pas mal Ensuite vu que j'ai fait mes lèvres je viens passer le gloss de la marque Ono Beauty pardon Qui coûte 14 dollars Clairement je n'aurais pas mis 14 dollars non plus dans ce produit là Parce que je n'aime pas les gloss Et en plus voilà j'ai envie de vous dire La seule déception c'est qu'il fait le palmier mon pinceau Donc bon c'est tout je l'ai utilisé quand même Mais étant donné le prix t'as pas envie que ton pinceau fasse le palmier quoi Donc non pour moi ça c'est pas possible C'est pas possible une seule seconde Pas 14 dollars pour avoir un palmier qui sort du tube quoi J'en ai presque fini avec cette box Mais comme vous le voyez il y a un côté enlumineur sur ce duo Et avec mon pinceau fan dont je vous avais parlé pour poser l'enlumineur C'est juste trop pratique Moi j'avais galéré Comme je vous l'avais raconté J'en voulais un puis après je passais pas commande Et puis après je m'étais dit oui mais il m'en faut un quand même Alors à chaque fois que je... enfin voilà quoi Donc là ils ont... je sais pas... ils ont compris que j'en voulais un absolument Du coup ils l'ont mis dans la box pour me faire plaisir Je suis sûre que c'est ça Et voilà et franchement c'est sublime Regardez moi cette couleur Enfin faut aimer aussi hein Attention parce que moi tout ce qui brille j'adore Ça ne me dérange pas de porter du... de l'highlighter L'highlighter c'est la vie Je n'oublie pas l'arc de Cupidon bien entendu Donc du coup ça fait super joli Je suis trop contente Et le dernier produit qu'il y avait dans cette box C'est un fard à paupières Donc c'est un fard à paupières Que moi je travaille avec un pinceau plat Ainsi que mon fixe plus de MAC Donc moi j'ai absolument besoin de mon color switch de chez Sephora Donc c'est nettoyant pinceau Voilà pour retirer la matière Que je passe ensuite avec mon pchit désinfectant Que je viens ensuite passer dans ma lingette Action Pour être sûre que je peux utiliser ensuite mon fard Ce fard donc provient de la marque Ikari C'est un Cream Pigment Eyeshadow Mink Il est à 13$ Et ça par contre ça vaut les 13$ complètement Donc là ce que je vais faire C'est que je vais un petit peu zoomer Pour qu'on puisse faire maintenant le make-up du regard